Musique Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 11 novembre, bienvenue dans le journal Toute image de Canal 32. Au sommaire ce soir, avec l'annonce du reconfinement, les commerces non essentiels ont dû fermer. Pour continuer leur activité, beaucoup se sont adaptés, livraison à domicile ou encore vente à emporter, exemple dans un instant. Les pharmaciens au bois, mobilisés durant le confinement eux aussi, premier mot de l'hiver, test antigénique, vaccins contre la grippe, l'activité est soutenue, reportage dans le JT. Et puis zoom sur une sculpture, l'association L'outil en main a remis à la ville de Troyes une œuvre symbolisant tous les corps de métier d'artisanat qu'elle représente. Celle-ci se trouve à la Maison des Maraîchers, une cérémonie a été organisée avant la période de confinement. Musique Et puis l'outil en main est une association qui a pour but d'initier les jeunes de 9 à 14 ans au métier manuel. A l'occasion de l'édition 2020 de la fête du Parc des Moulins, elle a remis à la ville de Troyes une sculpture symbolisant tous les corps de métier d'artisanat qu'elle représente. Celle-ci se trouve à la Maison des Maraîchers. Une cérémonie a été organisée avant la période de confinement. Hélène Visnicki On y trouve du bois, de la pierre ou encore du vitrail. La sculpture a été réalisée par une vingtaine de bénévoles issus de 8 corps de métier d'artisanat différents. C'est un travail collectif puisque nous avons plusieurs corps de métier, plusieurs hommes de métier qui ont œuvré pour la réalisation. La relure, la sculpture sur bois, la dinanderie, la plomberie, le canage, la menuiserie, l'ajustage, le travail de la pierre, le vitrail Tiffany et l'électricité. La sculpture est exposée au cœur du Parc des Moulins à la Maison des Maraîchers. Pour l'association, comme pour la ville, un mot d'ordre, la transmission. C'est un symbole fort, c'est bien lié à l'esprit de la Maison des Maraîchers. Et c'est en même temps bien lié à l'esprit de ce que représente aussi l'outil en main, en matière de transmission, de savoir. L'objectif, c'est effectivement de faire de ce lieu un lieu d'échange, un lieu de rencontre et qui soit aussi un lieu de ressources. En particulier, tout ce qui concerne le développement durable, tout ce qu'on peut rattacher à l'environnement, mais aussi aux liaisons intergénérationnelles. Et je crois qu'il est vraiment très très important dans l'éducation, au sens vraiment très large, de pouvoir reprendre en main un rabot, un tournevis ou une aiguille. Et puis n'oublions pas que Troyes, nous sommes une ville qui a été une grande ville industrielle, où tous les arts mécaniques, je dirais, ont toujours eu une véritable importance. Et que ça fait partie, au même titre que tout ce qui est bâti, de notre patrimoine. La sculpture fait désormais partie de ce patrimoine, un symbole dans la maison des Maraîchers, ancienne maison champenoise du 19e siècle, restaurée avec des techniques artisanales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501